Comment tirer au basket ? Je vais tout vous donner pour vraiment que tu sois le meilleur au tir, au shoot, au basket. Et en plus de ça, que tu sois débutant ou expert, il y aura tout pour toi. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin, parce que tu risques d'être surpris. Donc finalement, pourquoi cette formation sur l'apprentissage du tir est-elle la plus complète que tu peux avoir ? Tout simplement parce qu'on vient la remettre au goût du jour. Tu as vu qu'on avait déjà sorti des vidéos un peu de ce type, mais là, c'est au goût du jour. Donc la chance que tu vas pouvoir avoir lors de cette vidéo, en plus de t'expliquer tout ce que tu peux faire pour bien tirer, je vais te donner des exercices, mais pas juste comme ça. Il y aura aussi le nombre de séries, le nombre de répétitions, et du coup, un programme à aller choper dans la description que tu vas pouvoir aller faire. En tout cas, si tu souhaites travailler ton tir. Et on ne s'arrête pas là. Il y a forcément que lorsque tu veux travailler ton tir, améliorer ou apprendre à mieux tirer pour augmenter ton nombre de pourcentages, chose qui est facile et que tu vas vraiment réussir. Je pense, après avoir regardé cette vidéo, il faut aussi que tu apprennes tes erreurs. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, tu vas retrouver également des erreurs que l'on fait souvent et comment les corriger et comment y faire face. Si tu aimes ce genre de contenu, si tu aimes en apprendre et que je te partage mes savoirs gratuitement, et que tu veux que ça reste gratuit, alors n'hésite pas à liker et t'abonner. Cela encouragera et me montrera que tu aimes ce genre de contenu. Et ça, c'est encourageant. Et puis si tu ne veux pas louper les autres contenus, active la cloche de notification. Ça ne fera pas de mal. Dis-toi bien que le tir est important. Peu importe ton niveau, que tu sois débutant ou alors expert sur le terrain, le tir, tu as besoin tout le temps d'améliorer ton pourcentage. Et tu as dû aussi connaître ça. Une personne qui te regarde et qui te dit, écoute, vous pouvez reculer, il n'a pas de shoot. Mais si là, grâce à ces vidéos et à tous ces exercices et ce contenu que tu vas avoir, tu vas pouvoir clairement leur marquer sur la tête et leur prouver que ton shoot a bien changé. Tu dois te faire respecter et le fait d'avoir un shoot beaucoup plus fiable te permettra aussi également d'accéder à un niveau plus haut. Alors, tu t'es demandé aussi pourquoi formation ? Parce que c'est la formation, on voit la base. Et ensuite, on va voir plusieurs choses dans le tir qui est bon à travailler. Et comme ça, tu auras une formation complète, d'accord, sur le tir avec tout ce qu'il te faut et complète sur le dribble avec tout ce qu'il te faut. Quand je vois mes anciennes vidéos, je lâchais ça par-ci, par-là, par-ci, c'était un peu brouillon. Là, on va tout bien clarifier et tu auras tout et tu n'auras plus d'excuses. Là, le positionnement des pieds. Donc à chaque fois sur un tir, on ne vient pas faire trop large, trop petit, c'est de largeur des épaules. Tu verras après, quand je te demanderai l'alignement tout simplement de ta chaîne de tir, il faut parfois mettre un pied un peu plus devant et un peu plus derrière. Vous verrez souvent ça sur des matchs NBA, des matchs Euroleague ou des grands matchs, peu importe. Il y a un pied qui est un petit peu en avant. Et là, on est bien positionné. Donc le positionnement des mains sur le ballon. Il y a trois formes. Soit tu le mets ton ballon là et tu as la fonction où tu es plus en T. Donc en T, si je rejoins, ça fait un T au niveau de mes pouces. Soit on a le W un peu plus loin et quand je rejoins là, ça fait un W. Ou soit on a le U. Le U, en fait, on imagine que là, entre mes pouces, ça fasse un U et pour tirer. Et ces trois options là, c'est selon toi, comment tu te sens à l'aise au niveau de ta mobilité de tes mains, ta gestion de tes mains, comment t'es. Mais n'invente pas autre chose avec une main qui est trop derrière parce que sinon, elle va venir tout simplement freiner lors de ton shoot. Ou alors une main trop là et ça va du coup être bizarre, vraiment pas bien. Donc ces trois choses là, ils sont importantes. À savoir, lors de ton shoot, tes positionnements de main. Et ils vont t'aider pour avoir une meilleure gestuelle lors de ton shoot. Et il faut le savoir si tu veux le travailler. Ici, lorsque je shoot, l'angle à 90 degrés, il est important. Lorsque tu vas venir déjà sous tes aisselles, il faut que ça fasse un angle à 90 degrés. Ici, angle à 90. Et là, tu vas avoir du mal, mais tu essaies d'avoir ton angle à 90 degrés. À savoir que lorsqu'on vient shooter, des fois, boum, ça va venir creuser un petit peu. Alors, il faut éviter. Voilà, il faut que tu aies cette idée là déjà de base pour corriger beaucoup d'erreurs, pour avoir beaucoup plus de réussite. Ici, on est là, 90 degrés, c'est ton angle là, là et là. Ta finition poignée. Lorsque tu viens shooter, il faut que tu aies l'impression de fouetter le ballon. Il faut que tu le fouettes pour qu'il y ait une rotation du ballon vers l'intérieur. Et ce qui permet d'avoir beaucoup plus de réussite au niveau de ton shoot. Donc là, je te laisse imaginer que lorsque tu shoots ici, ta sensation de ton poignet, les fouetter, et tes sensations des doigts, les derniers doigts qui doivent toucher ton ballon, ce sont le majeur et l'index. Donc là, je tire. Donc bien sûr, il y a le contact de tous les doigts avec tout simplement un creux ici. Ça, on ne l'oublie pas. D'accord ? On ne vient pas coller le ballon sur la paume ici. On a un creux. Et puis, on vient tirer comme ça. Ici et là. Finition là. L'alignement. L'alignement, souvent tu vas l'entendre, c'est la chaîne de tir. En fait, cette chaîne de tir là, qu'on vient apprendre, c'est à ton pied, ton genou qui est aligné, ta hanche qui est alignée, à part pas je ne sais où. Quand tu vas venir, souvent c'est ça qui part à l'extérieur, il faut éviter. Donc ça, ça doit être aligné également. Et du coup, ton poignet est aligné. Et garde bien ça. Bon là, au début, il est à l'extérieur. Mais quand tu viens armer, on vient aligner. Je arme, j'aligne. Et je passe dessous là. Je arme, j'aligne. Et quand je vais finir, je vais finir aligné aussi. C'est cette chaîne de tir que tu dois garder, que tu as sûrement entendu, mais qui est important de le répéter. Ça se peut que ton coude ait tendance à sortir et que tu galères à venir aligner. Donc n'aie pas peur de venir mettre un pied un peu plus devant et le pied un peu plus derrière. Pour te mettre directement bien aligné et sans peiner et sans galère si tu préfères. Donc là, on est là. Et voilà. La coordination des jambes et des mains sont importantes. Des fois, tu as tout de bien et la coordination du bas et du haut n'est pas bien faite. Et du coup, tu n'as pas beaucoup de réussite alors que tu fais tout bien. Il faut bien s'appliquer lorsque tu shoots. Quand tu fléchis, tu vas venir pousser. Donc là, tu fléchis, tu armes, tu passes dessous. Je arme, je passe dessous. Et lorsque je viens pousser sur mes jambes, je viens pousser aussi avec mes bras. Et quand je finis sur la pointe de pied ou décollement du sol, je viens fouetter. Et ça, ça doit se faire en même temps. Toute l'énergie que tu mets dans tes jambes doit venir se transférer sur ton haut du corps jusqu'à la pointe de tes doigts pour avoir un bon fouetter lors de ton panier. Au basket, tu as un œil fort et un œil faible. Et ça, c'est important que tu saches lequel est faible et lequel est fort. Et selon ça, ça peut aussi augmenter ton pourcentage de réussite. Et c'est important que tu le saches. Par exemple, donc là, il faut savoir que là, quand je regarde mon panier et que je mets mon doigt devant avec les deux yeux ouverts, il n'y a rien qui se passe. Quand je ferme mon œil droite, ça reste toujours là. Mais quand je ferme mon œil gauche, il est complètement décalé là sur la gauche comme vous pouvez le voir. Donc là, à ce moment-là, c'est cet œil-là qu'il faut que je travaille parce que celui-là, il a induit un petit peu en erreur. Sauf que celui-là, c'est l'œil avec lequel je dois viser parce que je suis droitier, je suis tout aligné. Et si mon œil droit, il part un peu n'importe où, ça va être compliqué. Donc ce que je conseille toujours, c'est lorsque vous faites ça et vous savez comme moi que votre œil droit, il n'est pas bon et que vous êtes droitier, il va falloir le travailler. Donc on n'hésite pas à faire travailler ça comment ? On ferme l'œil gauche et on ne travaille qu'avec l'œil droit. Donc vous avez vu, là, c'est décalé et ça va venir ajuster. Et petit à petit, en travaillant comme ça, vous allez avoir une augmentation, une amélioration de vos taux de réussite et ça, c'est important. Ensuite, on n'en parle pas souvent, c'est vrai que c'est assez rare, mais le mental, les gars, est important. Toi, si tu veux augmenter ta réussite et être encore plus fort sur ça, il faut que tu te forges un mental d'acier. Et ce mental d'acier-là, il commence par quoi ? C'est lorsque tu shoots, tu shoots parce que tu vas marquer. Et tu ne te poses pas d'autres questions. Si tu sais que tu shoots, c'est parce que tu sais que tu vas marquer. Et si tu loupes, ce n'est pas grave parce que le deuxième que tu vas tirer, tu vas le marquer. Et ça, c'est important de se le dire et pas de se dire, je ne sais pas, ça va aller là ou autre. Non, sois persuadé que tu vas marquer, forge-toi un mental de ouf. Dis-toi que tout ce que tu vas mettre, ça va rentrer dedans, ça va être filoche et point barre. Peu importe la situation, ne doute pas, crois en toi et tu marqueras. La trajectoire, la trajectoire de ton shoot est importante. Plus tu vas aller chercher une trajectoire où ça va aller chercher une cloche, plus tu as de chances de rentrer. Attention de ne pas exagérer. Lorsque tu veux avoir une belle trajectoire, il faut que tu t'aides déjà de ta finition et de ton suivi. Il ne doit pas être là, ni trop haut, mais entre les deux. Donc on est ici, on finit comme ça et il y a une cloche. Il faut penser lorsque tu tires à marquer. Oui, mais avant tout, aller chercher cette cloche. Parce que si tu penses à marquer, lorsque tu vas être en action de jeu, tu vas jouer et tu vas tirer direct, ça va être marqué. Donc ça va être tout simplement le quitter tes mains à aller au panier. Donc on aura plus à tirer tout droit. Que lorsque tu vas travailler ça, travailler ton mental en plus. Lorsque tu vas tirer, même si tu sors d'une situation qui est compliquée, on va chercher tout simplement de la hauteur sur son shoot. Et ça c'est important, une belle trajectoire pour aller chercher en hauteur. Vaut mieux que ça aille plus haut que être trop plat. Ça c'est important. C'est bien beau de t'expliquer le tir. C'est bien beau que je vais te donner aussi des exercices. Mais aussi tu as des erreurs. Je te donne quelques petits conseils pour les corriger rapidement. Si tu as l'erreur du coude qui sort, tu mets ton pied en avant, un pied plus derrière. Et vois déjà lorsque tu vas tirer et que tu rentres ton coude, si déjà tu te sens plus à l'aise. Si là déjà tu as encore du mal à corriger ton coude qui sort, il te suffit juste et tout simplement d'exagérer tout ça. C'est à dire que là tu vas exagérer ton coude qui rentre et venir tirer complètement à l'inverse à côté comme ça. Et là tu vas venir proche du panier et tirer comme ceci. C'est en exagérant et travaillant différemment que justement tu auras des résultats beaucoup plus présents. Une autre erreur, c'est tout simplement l'erreur de je tire et j'ai mon pouce qui accompagne. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que lorsque tu tires, si déjà il y a cette puissance qui s'ajoute et ensuite une autre puissance qui s'ajoute et ces deux là tu dois les contrôler, ça reste compliqué. Alors je t'invite à enlever cette erreur rapidement. Si déjà tu n'arrives pas à la gommer mentalement et que tu t'en aides beaucoup, alors je t'invite à tirer avec ton poing au départ. Alors pas forcément en match mais sur des exercices que tu viens faire pour travailler. Donc là je suis là, le poing, je tire avec la main. Et ça, ça t'aidera à gommer tout ça. Si tout simplement tu es saccadé au niveau de ton tir, une autre astuce, tu peux venir tout simplement toucher le sol, remonter avec ton genou le plus haut possible et finir en cassant ton poignet. Ça c'est une solution. Si tu as du mal sur la coordination, tu peux tout simplement te mettre sur une chaise, lever les deux pieds et lorsque tu claques au sol, tu viens te lever et tirer directement. Je suis ici, je claque, je lève direct et je viens shooter directement. Ça va t'aider à coordonner le bas et le haut du corps. C'est des petites erreurs, des petits trucs techniques à savoir sur l'apprentissage du tir. Maintenant, on va passer directement aux exercices avec le nombre de séries, de répétitions à faire. Ne t'en fais pas. On va venir voir plusieurs exercices, d'accord, du plus facile au plus compliqué pour que tu puisses travailler chez toi. Et derrière, je te mettrai le nombre de répétitions et le nombre de séries que tu peux avoir. Comme ça, ça te fera un programme pour travailler gratuitement. Ici, tu viens t'allonger, tu t'allonges et tu tires dans le vide avec ta main forte où tu tires et tu casses ton poignet et tu récupères ton ballon. Tu dois avoir le creux, d'accord, et pas que ça aigne dans ta paume de main. Et là, le creux qui est là, il doit être là et quand tu tires, ça donne ça. Le tir à trois doigts. Je pense que tu l'as déjà vu, mais je te le remets quand même parce qu'il est très important pour l'évolution. Ici, tu vas venir tirer qu'avec tes trois doigts. Pourquoi ? Parce que comme tu as vu juste avant dans la vidéo, c'est les doigts qui vont terminer. Donc, on les travaille avec ceux-là. On travaille comme ceci et là, on va venir fouetter ici pour tirer. Alors, soit tu tires dans le vide ou soit tu peux venir proche d'un panier et tirer au panier. Pareil. Et tu récupères. Quand je vais venir tirer avec mes trois doigts, ce qui est important, c'est de venir chercher du switch un maximum tout le temps. Parce que cela te permet d'avoir une meilleure trajectoire après. Une fois que tu as fini le tir avec tes trois doigts, tu vas venir tirer au bord de la raquette et tu vas venir chercher des tirs, mais en switch. Ok, on se set de ses jambes même si on est proche du panier. Pas parce qu'on est proche qu'on vient juste faire le minimum. Non, on s'applique pareil. Ok. Tu peux changer de côté, tu bouges à chaque fois. Là, le travail suivant, c'est qu'on va venir dribbler sur place quatre fois. À la quatrième fois, on chope le ballon et on vient tirer le plus rapidement possible en cherchant un switch. Un, deux, trois, quatre. Je récupère. Je viens chercher mon switch. Un, deux, trois, quatre. Là, on est sur du dribble entre les jambes. On vient un, deux, trois. Hop. Et je tire directement. Pareil, on change de main. Un, deux, trois. Tac. Et je tire. Attention de ne pas faire un dribble, deux dribbles, trois dribbles. Et de venir tout simplement mettre ton pied en avant, passer ton pied. Non, c'est tes pieds, tu restes sur place. Tu décales tes pieds et tu les remets. C'est... Ça doit aller vite. Un, deux, trois. Et tu récupères vite. Il faut vraiment, quand tu reçois, que tu déplies, on tire directement. Un, deux, trois, quatre. On va venir se faire une autopasse. On est ici. On se jette le ballon. On engage son pied gauche, ensuite son pied droit. Et on tire. Gauche, droite, je tire. Ensuite, j'alterne. Je lance, droite, gauche, je tire. Ça, c'est des arrêts alternatifs. Et là, on va faire aussi l'arrêt simultané. Autopasse, je récupère. Et je tire. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je me mets face à l'arceau. Je prends le ballon, je vais faire un départ croisé. Et après, je vais venir, après mon départ croisé, faire un dribble. Au deuxième dribble, j'engage mon pied gauche. Donc mon pied qui est à l'intérieur de l'axe, on va dire. Mon pied droit qui arrive et je viens dégainer. Attention, on va arriver sur une rotation du bassin. Il va revenir. Et du coup, il y aura peut-être une perte d'équilibre. Donc ça demande aussi du gainage en même temps. De bien gainer tout son tronc ici. Donc là, je suis là. Là, cette fois-ci, on va trouver encore la réactivité. Cet exercice, tu vas jeter ton ballon. Il rebondit, tu le récupères, tu tires. Donc tu jettes, tu attends, tu te retournes. Et tu tires le plus rapidement possible. Pour cet exercice-là encore, chaque exo, on aura tendance à tirer droit, plat. Il ne faut pas. Je jette, il faut que je tire haut. Il faut que je tire haut. Je tire haut vite. Voilà, vite et haut. Vite et haut. Et je me dis ça dans la tête à chaque fois. Dans tous ces exercices que tu veux avoir, c'est dispo dans la description avec les séries et le nombre de répétitions. N'attends pas. Je te redonne tout au goût du jour. Tout ce que j'ai pu voir. Tout ce que j'ai pu apprendre encore plus dans mes diplômes. Et je te mets tout là. Profites-en. Fais ces exercices-là. Travailles. Et tu verras qu'il y aura une progression. Je l'ai fait. Je l'ai amélioré. J'ai augmenté mon pourcentage. On me disait. Oui, ton shoot, tu ne changeras pas. Tu es un peu trop âgé maintenant. Il faut être juste capable d'accepter tes erreurs. Ne pas être bon sur certains trucs. Et de remodifier tout. Et tu y arriveras. Et j'en suis persuadé. Alors, rejoins toi aussi le club démotivé pour shooter à 3 points. Et pour mitrailler sur la tête des gens qui ne te respectent pas. Tu vois très bien le genre de personne que je parle. Qui est là qui dit. De toute façon, il n'a pas de shoot. Il ne sait que driver. Il ne sait que faire ça. Et bien, montre-lui qu'il a tort. Travailles. Change tout. Et défonce tout. J'espère que ce contenu vous a plu. Dites-vous bien que le tir, c'est possible de le changer à tout âge. Il suffit juste d'être capable de se remettre en question. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi demain, tu ne serais pas capable d'augmenter ton pourcentage de tir ? Si tu travailles tout pour réussir, pourquoi tu ne réussirais pas ? Je suis persuadé que tu peux augmenter tout ça. Et ça va te faire un plus grand bien lors de tes matchs. Et c'est à toi maintenant, ceux qui ne te respectent pas et qui te disent, il n'a pas de shoot, tu peux reculer. De leur montrer que quand tu vas revenir avec cette méthode et ce processus-là, que ça va les calmer et que ça va faire fermer des bouches. Je te le dis. On se rejoint pour la prochaine formation. J'espère que vous avez aimé ce genre de contenu. Faites-le-moi savoir. Et dis-moi dans les commentaires sur quelle autre formation tu veux que l'on parte. Et le commentaire le plus liké. Alors à mon avis, ça sera la vidéo traitée plus rapidement. Donc n'hésite pas à lâcher ton commentaire. Nous, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao !